La mise en page. La mise en page, nous avons commencé déjà à la travailler avec principalement les propriétés display et les flexbox. Néanmoins, de nombreux sites sont encore faits avec les notions de flottant, d'enveloppement, de positionnement, mais également de notion de z-index, c'est-à-dire d'éléments qui se superposent les uns sur les autres. On voit encore très fréquemment ce genre d'objet se balader dans les pages web. On va commencer par prendre un exemple d'enveloppement. L'enveloppement, ça va permettre d'avoir un objet, par exemple une image, avec un texte qui s'enroule tout autour. Pour faire cela, on va prendre notre fichier index, on va l'illustrer comme ça, j'ai une image, et puis en dessous, j'ai notre contenu avec le plan de mon site. Ce bloc, notre contenu, j'aimerais le mettre à droite, et l'image, j'aimerais la mettre à gauche. J'aimerais comme ça que le texte vienne s'enrouler tout autour de l'image, si j'avais eu beaucoup de texte. Alors, pour faire cela, il faut aller écrire un peu des choses en HTML, repérer l'image qui se trouve ici, l'outre 0.4, et puis la mettre dans un bloc. Comme ça, on déplacera ou on appliquera des choses sur le bloc. Donc, je vais faire un bloc div, avec un identificateur, car je n'en aurai pas plusieurs. Idé, l'euro 0.1, guillemets, fermé, donc supérieur. Et puis, en dessous, en dessous de mon image, je vais rajouter un slash div. Alors, bien entendu, ça, pour l'instant, ça ne fait rien. Sauf que j'ai déclaré un identificateur, l'euro 0.1, que je vais mettre en forme dans mon CSS. Dans la section les identificateurs, je vais rajouter hashtag l'euro 0.1. On va ouvrir la collade et l'euro 0.1, on va d'abord dire qu'on va appliquer un float de point left. Ce qui fait que cette boîte, elle va flotter à gauche. Et donc, s'il y avait du texte en dessous, il va se mettre à droite. Point, virgule. On va aussi lui donner une largeur. Cette boîte div, on ne veut pas que ça fasse toute la largeur de la fenêtre, sinon rien ne pourrait se mettre à côté. On va lui donner une largeur de 550 pixels. Et enfin, on va mettre un petit padding-right. Parce que sinon, on s'aperçoit que les numéros de la puce rentrent dans l'objet de la loutre, enfin dans l'image de la loutre. Ce n'est pas très joli. Donc ça, c'est une petite adaptation que l'on fait lorsque l'on fait le test et qu'on s'aperçoit que le rendu visuel n'est pas formidable. J'ai dû me mettre un petit padding-right de 20 pixels pour qu'il n'y ait plus cette notion de débordement. Voilà. Donc on enregistre. On revient ici. Et puis on regarde ce qui se passe quand je me charge la page index. Donc il ne se passe absolument rien. Simplement parce que j'ai oublié d'enregistrer mes pages. Donc fichier enregistré tout. Oui. Je reviens ici. On réactualise. Et là, on s'aperçoit que le texte vient bien s'enrouler autour de l'image. Alors, le problème, c'est que ça s'enroule, mais ça vient se coller un petit peu dessus. Ça vient de se superposer. Et puis, ça, c'est mon pied de page déjà. J'aimerais donc qu'en fait, dès qu'on a terminé le « Nous contacter », j'aimerais plutôt qu'on aille à la ligne. Donc je vais arrêter l'enveloppement avec une propriété qui s'appelle « Clear ». Ça va mettre tout ce qui se trouve après la liste numérotée. Ça va se mettre en dessous l'image. Donc, pour faire cela, on va créer ce qu'on appelle un « sous-flottant ». Donc, je vais créer une classe « sous-flottant ». Alors, je vais dans mon CSS, je vais créer ma classe « sous-flottant ». Parce que ça, on pourrait très bien la réutiliser plusieurs fois, donc c'est mieux de mettre une classe qu'un identificateur. On va se mettre ici, « point sous-flottant ». On va mettre une accolade. Et la seule propriété qu'on va mettre à l'intérieur, c'est « Clear ». « Point virgule ». Et on ferme. Ça, ça va me permettre, quand on appliquera cette classe-là à un objet, de dire « Cet objet, il se trouve en dessous le flottant ». Alors, on va voir ce qu'il y a au niveau de ma page index. On va sauvegarder tout de suite ce qu'il y a au niveau de ma page index. Dans ma page index, on a la numérotation. Mon article, il est là. Donc, on a le bloc « l'euro01 ». C'est l'image. Nous avons notre contenu. Nous avons la liste déroulante. « slash ol » « slash article aside ». Et donc, sur ce bloc « aside », je ne veux pas qu'il se trouve à droite de l'image, je veux qu'il se trouve en dessous. Donc, du coup, on va mettre « aside ». Et là, on va dire « Utilise la classe sous flottant ». En espérant que je l'écris comme ça. Je l'enregistre. Je vais juste vérifier comment j'ai écrit sous flottant. Oui, je l'écris comme ça. Donc, ça devrait être bon. Je vais refaire un fichier enregistré tout. On ne peut pas, donc c'est que ça a déjà été fait. Et je vais visualiser le résultat. Je remonte à l'index. Et là, j'ai bien, effectivement, mon image qui est par ici. Et puis, le « notre contenu » qui apparaît à droite de l'image. Donc là, avec les éloignements successifs, 550 pixels n'a pas été suffisant. Il aurait fallu que je le mette un peu plus à droite. Mais bon, ce n'est pas bien grave. On va... Voilà. Et donc, la suite, quand je descends, le « retrouver » nous sûr, il est bien en dessous de l'image. Donc, tout ce qui se trouvait, en fait, ici, a basculé sous l'image. Et donc, là, je me retrouve avec mon pied de page, que l'on organisera un petit peu plus tard. Après les flottants, premier point de mise en page, deuxième point, le positionnement. On pourrait, par exemple, rendre un positionnement fixe à cette barre-là de navigation. Cette espèce de barre de défilement qui permet d'aller de page en page de manière séquentielle. Là, si je descends, vous voyez qu'elle disparaît. Je pourrais dire, non, cette barre-là, elle va rester toujours à un certain nombre de pixels d'en haut de la page. Donc, pour faire ça, eh bien, nous allons écrire une propriété CSS dans la classe de cette barre-là, qui s'appelait, je crois, « .navig ». On va retourner, peut-être vérifier dans le HTML. Le H5, il était en haut. Le H5, voilà, il était ici. Et il est lui-même dans une div qui s'appelle « .navig ». Donc, le CSS qui gère « .navig », c'était « .navig ». Et là, on va rajouter ici une propriété pour dire « .navig ». Et juste ça va me permettre de garder cette boîte toujours fixée à l'endroit où il se trouve. Il ne bougera pas. On va le tester tout de suite. Je ne sais plus si j'enregistrerai. On réenregistre. On rebascule ici. On actualise. Et là, par contre, il est bien fixé. Mais problème, il disparaît. Alors, quelquefois, il y a des petites choses qui se passent. Donc, je vais retourner dans mon CSS, voir ce qui se passe. C'était « .navig ». Il est ici. Et on va augmenter un petit peu la hauteur puisque 20 pixels ne suffit pas. On va passer à 60 pixels. On va voir si ça suffit. On enregistre. On actualise. Et on voit qu'avec une barre de 60 pixels, tout réapparaît bien. Donc, c'est bon. Si je fais défiler, on voit que ma barre reste toujours présente à l'écran. Alors, par contre, ça se met par-dessus. Ce n'est pas bien, bien joli. Mais ça, c'est dans le cadre du webdesign qu'on verra comment faire des choses un peu plus belles. Donc, là, je vous présente les différents objets. Donc, on a vu les flottants. Nous avons vu le positionnement. Et pour la partie superposition, le Z-index, ça, je n'ai pas d'exemple parce que là, je n'ai rien qui peut se proposer l'un à l'autre. Mais en tout cas, il faut savoir que la propriété Z-index permet aux objets d'avoir des objets qui se superposent les uns sur les autres. Par exemple, cette image-là pourrait être par-dessus une boîte qui contient du texte ou des choses comme ça. Aujourd'hui, avec le HTML5, on va principalement utiliser les balises qui sont dédiées à la mise en page. On en a vu déjà quelques-unes puisqu'on les a placées. C'était le header, c'était l'article, c'est la section, c'est le footer, c'est la barre de navigation avec nav. Ce sont toutes ces propriétés-là qu'on va retrouver et qui vont nous permettre de faire une mise en page correcte de notre site. Avant de passer justement sur la mise en page proprement du site, on va voir quelques propriétés qui concernent les formulaires puisqu'on avait établi un formulaire. Donc la prochaine vidéo traitera des formulaires et ensuite on travaillera réellement sur la mise en page.